Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Nous avions déjà recensé et produit pour vous sur notre chaîne les footballeurs africains qui sont passés de vie à trépas en jouant au football. La vidéo est toujours disponible sur notre chaîne et vous donne les détails sur ces footballeurs africains, professionnels ou amateurs qui connus le pire dans des circonstances dramatiques. Du footballeur professionnel international camerounais Marc Vivien-Foé en 2003 au footballeur amateur jeune défenseur du club Chabab de Casablanca au Maroc, parti le 11 avril 2021 après s'être effondré sur la pelouse au cours d'un match disputé pour le compte de la 16e journée du championnat national amateur. La liste est longue. Et cette dernière semaine du mois de juillet 2021 sera également malheureuse pour le football béninois. L'on enregistre en effet dans la journée du mardi 27 juillet 2021, une disparition tragique d'un jeune footballeur après une chute en plein match de foot dans la partie septentrionale du pays. Plusieurs médias locaux rapportent qu'au cours d'un match opposant l'équipe olympique FC de Natitengou à celle de Panjari FC de Tandieta, un jeune joueur est passé de vie à trépas après une chute sur le terrain. Le drame est survenu le mardi 27 juillet. C'était une rencontre comptant pour le championnat départemental amateur au stade de Natitengou aux environs de 17h. Alors que son club olympique FC est mené un but à zéro, Peignel a voulu sauver l'honneur. C'est ainsi que pendant la deuxième période, l'attaquant est servi par un de ses coéquipiers. Dans un duel avec un adversaire, il aurait été bousculé, rapporte le Paracois. Et c'est ainsi qu'il s'est écroulé sur la pelouse à la suite d'un malaise. Après sa chute, évacué à l'hôpital, le jeune joueur Peignel Heron n'a pas survécu. Le jeune footballeur de 19 ans est ainsi passé de vie à trépas. De source médicale, la victime a trépassé d'une crise cardiaque. Son corps est déposé à la morgue de Tandieta par ses parents. Le drame est survenu alors que son équipe olympique FC était menée au score. Attaquant, Peignel Heron voulait renverser la tendance en faveur de son équipe olympique FC. Une chose est sûre, il est parti les âmes à la main. A noter que le match, qui opposait les deux équipes s'inscrit dans le cadre du championnat départemental amateur. Un événement tout à fait inhabituel dans le football béninois et pourrait bien être le premier du genre sur le sol béninois même si plusieurs cas sont annotés sur le continent ces dernières années. Peignel part et laisse ses coéquipiers dans une lourde tristesse. Dites-nous ce que vous en pensez et n'oubliez pas de laisser un rip aux joueurs. A demain.